Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la suite de ce mode carrière, ici Kim Pich, votre commandant de bord, qui est actuellement deuxième du classement général à seulement 4 points de Dennis Foggi. On vient de remporter une course formidable en Thaïlande. Et d'ailleurs, alors attendez, je veux regarder, on a gagné en Thaïlande, on a gagné à Aragon, on a... Ah, on n'a pas gagné à Mizano, c'est vrai, mais on avait gagné à Silverstone et on avait gagné aussi au Red Bull Ring. Et là, on a enchaîné, là, il y a eu une période, à partir de là, 9e, 8e, 7e, victoire, 32e, donc abandon, 10e, 1er, 1er, 2e, 1er, 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 là, on s'est régalé, en fait, on s'est juste régalé, mesdames et messieurs. Eh bien, écoutez, on va pouvoir continuer direction le tracé de Motegi, le tracé japonais, où on va devoir confirmer, on va devoir confirmer tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Ça, ça va être incroyable aussi, ça va être incroyable. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous ce soir à 20h en live sur ma chaîne Twitch pour jouer, en fait, tous ensemble et faire du MotoGP20. Je pense que je vais faire un peu de MotoGP20 avec les abonnés ce soir en ligne, ça va être cool. Allez, simulation de tour rapide, on est parti, mesdames et messieurs. Sur ce tracé japonais, les terres de Honda en plus, donc, on va devoir assurer. On va devoir assurer les montres à Honda. On est dignes d'être chez eux, même si on passe chez KTM en Moto2, là. Bon, après, ils n'ont pas de team, il n'y a pas de team Honda. Enfin, c'est le team Honda Asia, mais est-ce que ça compte vraiment comme un team Honda ? Oui, d'un côté, mais ce n'est pas de manufacture Honda. Allez, Niccolan Toneli juste devant nous. Je vous invite à aller voir la dernière vidéo qui est sortie mardi sur ma chaîne principale aussi. On dessine les circuits MotoGP de tête. Alors, il n'y a pas le Motegui dedans, mais il y a Le Mans, Gérez, Cepang et Misano. Les vidéos plutôt chill, plutôt cool, donc, allez voir ça. Je vous ai préparé un petit setup double cam en plus, donc... Ah, ça a taffé, je vous le dis, ça a taffé, là. Oh, et la chute d'Antonelli, là, sur le vibroir qui a essayé de m'attaquer, mais qui est parti à la faute. Et je crois que quand on tombe, on tombe... Enfin, on glisse moins longtemps, j'ai l'impression. Enfin, il n'a pas glissé très longtemps. Attendez, on va essayer, là. On va essayer vite fait, voilà. Ah ouais, ça a été patché. Ça a été patché, ça aussi. C'est vrai que ça, c'est cool. On glisse moins longtemps. On glisse moins longtemps. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Je voulais tester vite fait. C'est une bonne nouvelle. On glisse moins longtemps, parce qu'avant, on traversait juste littéralement le circuit, en fait, quand on tombait. Et là, ça a l'air d'être patché, ça. Ça, c'est bien. Allez, on continue dans la joie et la bonne humeur. Notre tour au circuit de Motegui. On a été juste un petit peu tondre le bord de Pouze, là. Pour remuer les graviers, comme vous voulez. Elle est belle, cette moto. Je l'observe, je l'admire à chaque fois. Elle est belle. Moi, j'adore. Moi, perso, j'adore cette moto. Je la trouve magnifique. Alors, je la trouvais plus belle l'année précédente. Ou il y a deux ans. Je ne sais plus, en termes de couleur, enfin de design. Mais elle reste belle, quand même. C'est loupé, là, dans le dernier virage. C'est complètement loupé. Mais le tour devrait quand même aller et être validé. Oui. Allez, on a un deuxième tour à effectuer. Deuxième tour à effectuer. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que dès qu'on fait le meilleur temps maintenant, ça se valide tout seul. Mais là, on a un deuxième tour à faire vu qu'on n'a pas fait le meilleur temps. Et pas de beaucoup, de deux dixièmes seulement. C'est quoi deux dixièmes dans une vie ? C'est rien, mes amis. C'est rien. Par contre, ça reste beaucoup en moto. Moi, je trouve toujours ça marrant de voir la différence de comment on voit ça, les écarts en motocross, en F1 et en moto GP. C'est-à-dire que en moto GP, deux secondes, c'est énorme. C'est absolument énorme. En F1 et en motocross, ce n'est pas énorme du tout, deux secondes. Ce n'est pas énorme du tout et ça peut se rattraper très facilement. C'est ça qui est fou, en vrai. C'est-à-dire qu'il arrive des séances qualificatives en moto GP où vous avez quasiment la totalité du plateau qui est dans la même seconde. C'est déjà arrivé. Et ça, c'est impressionnant. C'est ça qui fait la beauté de ce sport aussi. C'est qu'on est quasiment tous au même niveau. Alors, plus ou moins, bien sûr. Mais voilà. Et c'est ça que je trouve dommage en F1. C'est que trop de différence entre les voitures. Et après, en motocross, supercross, c'est différent. Ce n'est pas une différence de moto ou une différence de pilotage, je pense. Une différence aussi de RNG, donc le random. En gros, l'aléatoire. C'est-à-dire que en fait, la piste se déforme et tout. Donc, on ne peut quasiment jamais faire exactement le même tour précisément au centimètre près. Parce que la piste se déforme. Enfin, les ornières et tout. Après, je dis ça, je ne connais pas grand-chose en motocross, supercross, mais c'est de la déduction, c'est de la logique. Mais voilà. Ça reste des beaux sports quand même. Ça reste des beaux sports quand même. Et nous, on s'offre un petit tour en 59. Là, pas dégueulasse. Qui nous met bien. Et on va se diriger vers les qualifications de cette course de Motegui. Allez. Direction les qualifs. La Q2 du coup, normalement. Et deux secondes. Une d'avance là. Ça commence à faire mal par contre. Ça commence à faire mal. L'IA, il faut allumer l'IA. Il faut allumer l'IA, les gars. Je ne sais pas trop là, mais j'espère qu'on est bien au 120% quand même. Parce que bon... Bon, on en était où ? Nous, on voulait changer nos pneus. Oh, est-ce qu'on va changer nos pneus ? Non, on va laisser nos pneus comme ça. On va laisser nos pneus comme ça comme ça va offrir un peu de... de challenge. Encore une fois. Allez, j'espère aussi que votre déconfinement se passe bien. Alors, ne faites pas les débiles. Ne faites pas les débiles à aller en groupe dans la rue ou à des soirées à 40 personnes. Ne soyez pas bêtes. Restez encore un peu chez vous le temps que tout se tasse, tout se calme, tout se stabilise, se sécurise. Vous n'allez pas faire les débiles dans les parcs à être 40-50, comme je vois sur Twitter, les fous de mongoles. Vous n'allez pas non plus faire la queue pendant deux heures pour un Big Mac. Parce que bon... C'est bête. C'est bête. C'est bête. Je ne vais pas vous mentir, c'est bête. Bon, voilà. Juste prenez soin de vous. C'est le plus important, la santé, je vous le dis. Hop là ! Allez, on se permet un petit rewind du coup. On n'a le droit qu'à un seul rewind. Ça me gratte le bout du nez, c'est incroyable. Ça me gratte le bout du nez. Bon, c'est pas grave. On s'en fout. On a le droit à un petit rewind. On vient de l'utiliser, donc attention à ne pas foirer notre calife. Avec les drapeaux du Japon de Motegi aussi et du MotoGP derrière nous. Oh, elle était pas mal notre entrée de virage en glisse, là. C'était pas mal du tout, ça. On a été un petit peu large ici. Allez, ce virage neuf. Il est passé le V-corner. Hop, attention. Qui derrière nous ? Je crois que c'est un Lanzo Lopez où on manoffait la tire des deux. Allez, on va finir avec cette qualification dans un instant. Normalement, qualification qui devrait être pas trop mal. Je l'espère, en tout cas. On prend une qualification en 2-0. Ouais, 2-0.3. Cette qualification et ça passe, du coup, normalement. Ouais, oui, ça passe pour la pôle. On aura fait quasiment toutes les pôles. Si quelqu'un est chaud de compter précisément toutes les pôles qu'on a fait depuis le début, là, franchement, GG à lui. Je serais curieux, ça va. Alors, contrôle consommation. Décidément, ça me gratte le bout du nez, là. Là, juste là. On s'en fout. 32 degrés dans l'air. Donc, 32 degrés dans l'air. Bon, ça, ça va nous mettre des petits pneus tendres. Des pneus tendres. Je n'ai plus parlé. Des petits pneus tendres. Allez, on va être parti dans un instant. Oh la vache, à ma droite, là, Foggia et Macien ont une revanche à prendre. Et le bon départ ! Bon départ effectué. Allez, on se remet tout de suite en power 1. On vient de faire un très bon départ avec le all shot. Oui. Ouais, Foggia et Macien juste derrière moi. Là, ils veulent en découdre. Ils veulent en découdre. Si je gagne cette course, je passe premier du classement général. Et ça, ça fait plaisir, croyez-moi. Déjà presque une seconde d'avance, là. C'est scandaleux, là. Allez, on lâche rien. On se concentre bien, surtout. On a 5 tours à effectuer sur ce tracé de Motegui, donc... Pas de bêtises. Surtout pas de bêtises, même. Et la chute de Sélési-Noviétis juste derrière, là. Et nous, on donne, hein. On donne, on donne, là. On s'arrête pas. 2 secondes 3 d'avance sur Foggia. Il n'y a plus de challenge, là, messieurs. Il n'y a plus de challenge. Bon, je joue le malin, mais en Moto2, ça va être 10 fois plus dur, croyez-moi. Pour avoir joué pas mal en Moto2 en live, je sais à quel point ça peut être dur, la Moto2. D'ailleurs, on a fait une course complète en live en Moto2 l'année dernière fois. 20 tours au Qatar. Course à 100%. On a fini... 3ème, je crois. 3 ou 4ème, quelque chose comme ça. En Moto2, c'était sympa. Le problème, c'est qu'ils se sont échappés très vite dès le début et je n'ai pas réussi à les rattraper. Il y a la deuxième chute de Vietti, là. Deuxième chute de Vietti. Kaito Toba qui tombe. Aïe, 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 le Japonais sur ses terres. Ça, ça fait mal. Je regardais la mini-map à gauche, j'ai loupé mon point de freinage. Allez, on donne tout, là. Hop, 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 hop ! J'ai eu peur. J'ai eu peur quand j'ai redressé la moto, là, d'un coup. J'ai vraiment eu peur qu'on se prenne une petite chute, là, qui nous aurait mis... Bon, ça n'aurait pas été si grave parce que, bah, derrière... Derrière, ça va, quoi. Eh bah, voilà. Eh bah, voilà. Suffisait de la demander, visiblement. J'allais dire, en plus, derrière, ce n'est pas si grave. Ils sont loin, mais ils ne sont pas si loin que ça. Attendez, il ne faut pas que je revienne sur la piste, alors qu'il y a un... Oui, bah, on revient quand même sur la piste un petit peu, mec. Oh là là ! Oh la vache ! Oh, c'était compliqué de revenir sur la piste, là. Je ne voulais pas en percuter, hein. Mais c'était compliqué. Bon, bah, voilà. Suffisait de la demander, visiblement, cette chute où j'aurais bien bouffé du pneu, d'ailleurs, dans les graviers, je crois. Oh, aïe, aïe, aïe. Bon, bah, on repart loin. On repart loin. Voilà, on l'a commise l'erreur. Un mot, Tegui. Allez, on doit tout recommencer, du coup. On doit tout recommencer. Allez, on se met dans la roue de tous ces pilotes. Ça roule en 2-0-1 pour Foggia. Par contre, on a des points à reprendre, là, du coup. Il ne faut pas qu'on laisse ça comme ça. On doit aller les rechercher, là, parce que... On a galéré à reprendre des points. Ce n'est pas pour les reperdre, maintenant. Allez, on va rentrer dans le top 10. C'est fait. Dans un instant, voilà. Mignot, juste devant nous. Allez, Raul Fernandez, maintenant. Coéquipier de Kaito Toba, qui est tombé, d'ailleurs. Quelques tours plus tôt, Kaito Toba. Hop, attention. Oh, merci. Il s'est écarté pour me laisser passer trop aimable. Vraiment trop aimable. Hop ! La pénalité qui n'est pas... Elle n'est pas passée, ça va. Par contre, on a commis une petite erreur au niveau des vitesses. Wow. Wow, wow, wow. Ah oui, Andréa Mignot, il va en découdre derrière. Il en veut, le Joe ! Il veut en finir, le Joe. Le Andréa, il veut en finir. Ouais, mais non, Andréa. Moi, je dois rattraper tout ce petit peuple, là. Surtout qu'on va arriver à l'avant-dernier tour dans un instant, donc je n'ai pas le temps de jouer avec toi. C'est un peu tragique ce qui se passe, honnêtement, là. On avait repris tellement de points. Allez, Ayogura, juste devant moi. Allez, allez, on doit charbonner, là. On doit charbonner deux tours écarts, on va dire, à peu près. Bientôt, deux tours écarts pour revenir à cette première place. Ouais, ça passe. Allez, c'est passé. 2-0, 1-125 pour Foggia. On a roulé un peu plus vite, mais pas beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. On a roulé seulement deux dixièmes plus vite. Ah oui, ils sont loin. Ils sont loin. Il va falloir que je charbonne, là. Il va falloir que je charbonne, les gars. La victoire me paraît compliquée. Après, c'est pas la victoire. Si c'est au moins un podium, c'est bien, quoi. Le problème, c'est que Foggia est très, très loin devant, là. Il me reprendrait 9 points, je crois, si je finis troisième, donc c'est pas foufou. Il reste un tour et demi. Là, je vais revenir sur le petit paquet qui est juste devant moi. Wop ! La pénalité qui tombe ! La pénalité qui tombe ! Toujours dans le dégoût des pénalités sur ce jeu. Et ça, ça n'a toujours pas été patché. Et ça ne sera d'ailleurs jamais patché, je vous le confirme. On n'aura pas fait un tour fabuleux, en plus, donc si on finit troisième, ce sera déjà très bien. Allez, gros point de perdu, malheureusement, là, sur Foggia, suite à cette chute. Aïe, 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 hein. Ça fait mal, là. Surtout qu'il ne reste que trois courses après celle-là, je crois, donc c'est vraiment pas le moment de commettre des erreurs. Un tour en 59,9. Pas mal tour précédent, quasiment. Allez, on revient sur Antonelli, Massia et Fennati. Ça passe sur Antonelli. Raome, Massia et Fennati devant nous. Allez, je pense que même Tatsuki, Suzuki, je crois que c'est lui qui est deuxième, je pense pas qu'on pourra aller le chercher. Très honnêtement. On va déjà aller chercher les deux loustiques devant nous, là. Allez, sur Massia, ça va passer à ce girage-là. Bah non, parce qu'il est devant moi. Mon pieu, tu lui as fait signe en mode barre-toi ! Allez, Fennati juste devant moi, là. Au moins, le petit podium, ça serait bien. On limiterait la casse. Ah, c'est dommage, hein. C'est dommage, là, cette petite chute qui est arrivée au moment du karma. Aïe, 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 le karma, comme j'ai envie de dire. Quoi ? Non, mais c'est scandaleux, mais c'est scandaleux, ça. Oh, la moto qui lève pour rien. Oh, vivement qu'on arrête la moto 3. Ça devient le bout du monde, là. OK, j'ai freiné toutes mes forces et le freinage n'est pas passé. Eh ben, pas de podium, du coup, pas de podium. On n'aura pas réussi à faire un bon dernier tour et à passer devant Fennati puisque, de toute façon, en plus, on a de la pénalité. Donc, même si on passait sur la ligne, on ne serait pas passé. Mais il fait quoi, mon pilote, là ? Pourquoi il a... Il a checké de l'épaule, là. Quatrième. Oh, là, là, les points de perdu. Oh, les points de perdu, là, qui vont tomber. Oh, les points de perdu qui vont tomber. Oh, 16 points. Ah, c'est énorme. On était à 4 points, on redescend à 16. C'est énorme. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Je vous le dis, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Bon, bah, c'est tout. C'est comme ça. Quatrième place, là. Elle fait mal. Elle pique. Bon, il ne nous reste plus que trois courses. Philippe Highland, Sepang et Valencia. Mais on va se rattraper. On va tout donner pour aller chercher ce titre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à la liker, pensez à vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos, enfin, les news des prochaines vidéos. En attendant, je vous donne rendez-vous à 17h pour la suite de ce mode carrière. Demain, demain, c'est le titre qu'on joue. Donc, soyez là aussi. Prenez soin de vous. V à tous.